bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue sur la chaîne carte oracle 17, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine semaine du 6 au 10 mars 2023 alors j'espère que vous allez tous et toutes bien dans un premier temps nous allons regarder avec les 66 talismans le message par jour que vous avez à recevoir, à percevoir ensuite on ira prendre deux cartes avec le télémat le normand pour avoir les énergies principales de la semaine qui vous accompagneront qui seront présentes nous regarderons avec le petit le normand deux cartes pro, deux cartes finances deux cartes sentimentales et deux cartes surprises inattendu nous terminerons avec quelques cartes avec monsieur Béline et un petit message du petit oracle de la fée Morgane mais tout de suite regardons un petit peu pour ce lundi là le talisman numéro 1 par chemins inconnus par des chemins inconnus est-ce que l'on va démarrer quelque chose d'inattendu ? est-ce que vous allez être fasciné par l'inconnu ? alors ce talisman vous dit pour lundi de ne pas craindre d'emprunter une nouvelle voie de franchir un cap même s'il vous semble risqué ça peut vous sembler par exemple comme on l'a dit incertain vous allez peut-être cheminer quelque chose de nouveau démarrer quelque chose de nouveau qui peut peut-être vous faire peur mais c'est aussi grâce à cette option que vous trouverez certainement plus que ce que vous cherchez donc ne pas avoir peur d'un nouveau chemin qui va être à emprunter pour ce lundi mardi mardi nous avons je ne cherche que justice, que la justice est-ce que pour certaines personnes si vous êtes dans un conflit vous cherchez absolument à avoir comment je peux dire si c'est un conflit interne à avoir le dernier mot si c'est un conflit plus important à avoir enfin des résultats de quelque chose si peut-être vous êtes au tribunal pour une action quelconque en tout cas ce talisman il vous dit bien que si vous avez subi une injustice c'est peut-être le moment d'agir également c'est peut-être le moment de demander réparation est-ce qu'il faut entamer une procédure est-ce qu'il faut communiquer est-ce qu'il faut s'en remettre à un médiateur ou une tierce personne et bien aujourd'hui vous allez devoir certainement trancher et prendre une décision importante concernant peut-être également un préjudice de justice mercredi mercredi nous avons Seigneur montre-moi les voix j'allais vous dire c'est une superbe étoile certainement que vous allez peut-être à un moment donné vous sentir perdu notamment que l'on peut voir qu'il y a un engagement nouvel peut-être une nouvelle procédure quelque chose de nouveau officiel tout simplement sans parler de procédure qui démarre alors peut-être qu'à un moment donné on peut se sentir sans doute perdu ou avoir simplement besoin d'un petit coup de main d'un petit coup de pouce on peut également sans doute à un moment donné hésiter alors par rapport à ce qui arrive qui va peut-être chambouler certainement qu'on va peut-être hésiter alors effectivement ce talisman vous dit que vous hésitez depuis un certain temps quant à une décision importante à prendre on l'a bien vu avec mardi donc ça suit et aujourd'hui vous pourriez peut-être recevoir un signe quelque chose de particulier ça peut venir sous forme d'un coup de main également un petit coup de pouce qui va vous permettre de vous décider à prendre une décision jeudi alors jeudi on voit cet arbre et on a ou souffré d'être piqué ou ne me toucher point alors je pense que c'est plus c'est un arbre mais visiblement qui pique d'ailleurs on dirait presque un olivier un olivier je ne te vois si ça pique vous me direz si j'ai dit une grosse bêtise c'est pas grave alors pourquoi il nous dit ça cet arbre en fait peut-être alors c'est rigolo parce que j'ai l'impression que ça suit quand même une démarche vraiment juridique justice ou officielle vous avez peut-être été trop conciliant avec certaines personnes dans une certaine situation mais voyez où s'arrête la bonté où commence-t-elle et où elle s'arrête la générosité c'est pareil où commence également la servitude et l'abus vous avez sans doute des choses à recadrer peut-être aussi des principes ou des habitudes sans doute qu'il est peut-être temps comme on dit aujourd'hui jeudi de mettre les pendules à l'heure vendredi alors veille de week-end nous avons le talisman l'amour trouve des moyens joli déjà la phrase est très jolie et ça peut sous-entendre qu'il y a toujours une solution à tout alors ce talisman comme message il vous dit cherchez-vous des excuses ou des causes pour ne pas vivre pleinement la situation présente les excuses les fausses excuses qu'on se trouve manque de temps trop de travail manque de motivation etc aujourd'hui tentez de faire un petit effort rien qu'un tout petit dès aujourd'hui il y aura certainement de grandes conséquences ne pas hésiter vous allez aujourd'hui à faire preuve de courage à prendre comment je peux dire comment on dit le taureau par les cornes et on se lance dans le domaine qui vous intéresse bien entendu next les hésitations voilà les messages très forts que les talismans avaient pour cette semaine ce que je trouve fort intéressant nous allons regarder tout de suite les énergies principales avec notre télément allez énergie principale pour cette semaine du 6 au 10 mars sachant que nous avons déjà eu de très beaux conseils avec les talismans allez semaine du 6 au 10 mars 2023 6 au 10 mars 2023 1 et 2 alors il y en a une qui a littéralement sauté par terre je vais la prendre parce qu'elle a voulu parler et nous allons regarder après ce que c'est alors nous avons ou attention conflit on a pu le voir avec les talismans peut-être qu'à un moment donné stop conflit pour il faut essayer de ré de retrouver un équilibre le l'arbre c'est aussi la santé il peut y avoir peut-être un petit souci de santé pour certaines personnes mais ça peut être tout simplement comment je peux dire soi-même vous voyez on se tourmente il peut y avoir beaucoup de tourments à l'intérieur de soi également il peut y avoir tout simplement également une contrariété mais on voit très bien qu'on cherche l'équilibre on cherche la santé on cherche comment je pourrais dire l'épanouissement et je vois que ce qui est tombé c'est les finances donc il peut peut-être y avoir un léger conflit financier on attend certainement une prospérité on attend certainement de l'équilibre financière peut-être que ça coince un tout petit peu il y a un léger désaccord quoi qu'il en soit pour cette semaine il peut y avoir aussi profusion on va dire de communication un petit peu compliqué difficile voyez un peu comment ça peut ça vous parle ça peut être tout simplement aussi avec un jeune homme qui est pas forcément de la famille d'événements liés autour de vous en tout cas il peut y avoir ou beaucoup de communication ou l'impression d'avoir un schéma répétitif et que ça risque de vous contrarier bon quoi qu'il en soit pour certaines personnes les finances sont également à l'honneur allez on va regarder tout de suite pour la semaine du 6 au 10 ça veut parler hein ça saute dans tous les sens semaine du 6 au 10 mars 2023 semaine du 6 au 10 mars 2023 à la coupe nous avons deux choix concernant un changement un déménagement un déménagement il semblerait qu'il vous on va on va vous demander où vous allez avoir une décision à prendre peut-être deux choix des deux voilà il va falloir faire un choix en tout cas vous pouvez aussi apprendre une grossesse peut-être des jumeaux jumelles tout simplement alors il y a bien un accord il y a quelque chose il y a qui vous pouvez avoir une proposition qui va vous arriver par écrit d'ailleurs vous allez même certainement avoir le choix d'ailleurs et derrière regardez ça j'ai vu le soleil c'est lumineux le soleil veut dire que les choses vont c'est une réussite par rapport à quelle que soit la décision que vous allez prendre il y a une réussite vous pouvez pour d'autres personnes recevoir à faire part de naissance également allez hop c'est parti deux activités professionnelles votre activité du moment deux financières deux sentimentales et deux surprises inattendues hop voilà vous voyez et au dos nous avons nous retrouvons ce choix qu'il va falloir faire que vous allez prendre courrier qui arrive quelque chose une proposition peut-être qu'il y a va y avoir deux propositions d'ailleurs mais en tout cas c'est quelque chose de beau de lumineux qui va peut-être vous permettre de voyager d'avancer de déménager une proposition peut-être autour du déménagement et vous avez là c'est vous qui avez les clés en main là on va vous donner les clés et vous allez pouvoir vous projeter on va littéralement sauter on voit très bien qu'il va y avoir de la communication beaucoup d'émotions sans doute aussi que c'est votre rêve qui risque de se réaliser en tout cas je vous le souhaite les amis il va y avoir une proposition qui est assez rayonnante par rapport à un changement un voyage un départ que vous souhaitez effectuer on va en discuter en tout cas et vous avez la solution qui va vous être amenée où vous allez trouver la solution alors professionnel activité nous avons déjà du changement il peut y avoir pour certaines pour vous ma consultante il peut y avoir du changement alors ça peut être sur toutes toutes ces formes où c'est un changement professionnel dans ce que vous êtes en train de faire de poste de changement tout court de travail ça peut être aussi vous êtes sans doute dans les démarches là de de changement aussi on voit que pour certaines personnes vous êtes peut-être des relations avec l'étranger au niveau travail peut-être que vous allez bouger aussi il est peut-être question de changer de travail de changer d'endroit où vous travaillez ou tout simplement de voyager de vous déplacer pour votre travail en tout cas il y a également une belle réussite pour certaines personnes avec le domaine extérieur voire étranger professionnel dans une première lecture il n'y a pas il n'y a rien de négatif on voit du changement on voit que ça peut bouger on voit qu'il y a une amélioration en tout cas au niveau professionnel pour vous ma consultante financièrement financièrement on a vu en coupe principale il y avait cet arbre je vous ai dit qu'il pouvait y avoir quelque chose au niveau financier alors là ce qu'on voit de toute façon avec l'arbre déjà c'est le côté investissement il y a des investissements à la limite je dirais qu'il va peut-être y avoir une décision assez rapide qui va être prise concernant le financier attention prudence quand même les amis concernant le financier mais ce que l'on me dit là c'est qu'il va y avoir quelque chose comme une croissance comme une prospérité financière qui sous-entendent que les temps difficiles sont derrière vont être derrière vous ou en tout cas il va y avoir une amélioration concernant également peut-être les investissements attention prudence par rapport aux décisions qui peuvent être prises rapidement peut-être falloir vous séparer aussi de quelques ça peut être de quelques papiers de quelques voilà vous voyez comment ça vous part pour vous permettre d'avoir une croissance pour vous permettre d'avoir quelque chose qui va qui s'améliore au niveau financier qui prospère voilà je cherchais mes mots sentimentalement oula alors sentimentalement il y a un petit peu de confusion il y a un petit peu de confusion c'est peut-être pas le mot mais un petit peu un trouble passager on va dire dans un couple ou bien ça peut concerner également un accord quelque chose un engagement qui peut se faire dans le couple il y a une petite période un peu chaotique cette semaine avec des décisions à ne pas prendre trop trop vite au niveau engagement au niveau promesse il y a peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues ou qui vous font peur on vous fait peut-être des promesses et vous avez peur qu'elles ne soient pas tenues on voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous perturbe on recouvrira tout à l'heure pour voir un petit peu ce qui se passe célibataire ou si vous venez par exemple de rencontrer quelqu'un vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui est un petit peu perturbé quelqu'un qui qui a l'esprit confus et ou qui peut tirer des conclusions un peu hâtives également sans preuve vous voyez tout de suite on voilà on a un doute et boum j'ai l'impression qu'il peut y avoir une incompréhension aussi même si ce n'est que passager je le dis toujours les nuages ils ne font que passer il peut y avoir peut-être une petite incompréhension un doute passager au niveau du couple puisque l'anneau c'est également le couple mais émotionnellement pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui n'ont personne dans leur vie par rapport à un engagement à un contrat une promesse peut-être qu'on vous a fait également il peut y avoir un léger doute une légère incompréhension cette semaine l'inattendu c'est les étoiles alors les étoiles veut dire que ou vous êtes sur la bonne voie vous avez été guidé pour arriver à votre chemin à la finalité de ce que vous voulez faire ou bien il y a également une connexion avec des mails une connexion internet avec une institution ça peut être une bureaucratie une autorité justice également monsieur l'étalissement vous voyez une certaine justice à un moment donné on peut voir qu'il y a certainement aussi une connexion des mails en reçu envoyé avec un bâtiment de justice il peut y avoir aussi beaucoup de hauteurs qui sont pris pour vous mon consultant ma consultante par rapport à l'espoir qui revient par rapport à un succès une sérénité en vous et un succès qui arrive et vous prenez beaucoup de hauteur il peut être question aussi d'un réseau de plusieurs personnes autour de quelque chose d'officiel d'un un bâtiment alors pour d'autres vous pouvez aussi recevoir des nouvelles d'une femme de votre famille qui est éloignée famille qui vous savez qui cousin germain voilà la famille éloignée pas forcément géographiquement mais également au niveau des liens alors c'est j'ai l'impression que vous avez été peut-être certaines personnes guidées à faire certaines démarches je vais pas dire pousser mais guider à faire certaines démarches qui nous fait que c'est bien c'est une bonne perspective on va pouvoir on a pour d'autres vous avez une ambition assez élevée de ce que vous voulez et c'est très bien au contraire la tour on s'élève il y a des liens également pour d'autres qui peuvent se renouer avec de la famille comme je le disais qui est plus ou moins éloignée alors on va remettre un petit peu pour voir ces changements professionnels pour vous ma consultante voilà les financiers le sentimental et l'imprévu alors et oui je vous ai dit que vous aviez un changement qui était certes qui arrivait professionnellement dans votre activité du moment également on voit très bien des choix peut-être même deux choix alors ça peut être en lien avec un déménagement un chamboulement un grand chambardement ou c'est votre activité professionnelle qui bouge on voit très bien qu'il y a du mouvement alors est-ce que vous allez travailler dans une autre vie est-ce que vous déménagez pour travailler ailleurs est-ce que l'entreprise est-ce que c'est votre entreprise est-ce que c'est vous qui bougez est-ce que vous avez également demandé peut-être à déménager vous allez de se faire travailler ailleurs ou c'est votre activité tout simplement du moment qui nous montre là du mouvement des choix peut-être une décision à prendre en tout cas pour effectivement un très grand changement ça peut être ou pour vous dans votre activité du moment pas forcément en lien avec le travail ou bien pour d'autres personnes il y a quand même du mouvement au niveau professionnel un voyage voire un changement vous allez avoir une proposition en tout cas peut-être de déplacement de vous déplacer également dans le cadre de votre travail il y a un grand changement pour certaines personnes au niveau professionnel sur les finances nous avons quelque chose de nouveau qui arrive on a vu qu'il pouvait y avoir quelque chose qui prospérait quelque chose qui par rapport à des informations que vous allez dont vous allez prendre connaissance vous allez pouvoir démarrer quelque chose de financier quelque chose de nouveau financièrement peut-être aussi vous allez apprendre vous allez avoir des informations concernant un enfant si vous avez des enfants vous êtes concerné bien entendu il peut y avoir peut-être des enfants qui vous parlent de vouloir investir c'est tout à fait possible il peut être question également de petites sommes d'argent qui vont peut-être devenir grandes j'ai envie de dire vous avez peut-être envie d'investir une petite certaines sommes d'argent comme il dirait l'autre de ne pas mettre tout dans le même panier donc il est peut-être question de vouloir mettre de côté ou d'investir alors bien sûr ça ne parlera pas pour tout le monde mais en tout cas pour les personnes qui se sentent impliquées vous voulez une certaine croissance par rapport à peut-être une petite somme d'argent que vous voyez un peu comment investir comment faire et c'est pour ça que vous allez d'ailleurs prendre connaissance ou demander style des informations vous voyez sur tel et tel comment on appelle ça bancaire sur tel et tel bon vous m'avez compris comment faire pour faire des petits voilà tout simplement pour d'autres faites attention par rapport à des décisions assez rapides que vous allez prendre que vous oui que vous allez prendre c'est le cas de dire de bien prendre connaissance de tout avant de justement vous lancer dans un investissement concernant une petite somme d'argent alors sentimentalement on voit un petit peu est-ce que bon c'est confus on voit bien qu'effectivement alors c'est peut-être la personne proche de vous ou pour d'autres s'il n'y a personne dans votre vie c'est un ami quelqu'un qui vous aide qui est complètement perturbé mais il peut y avoir aussi un conflit alors j'ai envie de dire il peut y avoir une dispute vous pouvez avoir une dispute passagère avec quelqu'un qui compte pour vous ça peut être un ami votre conjoint en tout cas c'est légèrement on va dire légèrement tendu pour cette semaine pour d'autres et ça ne parlera pas à tout le monde il peut y avoir en fait une relation qui est basée uniquement sur le charnel et c'est un peu ce qui va vous mettre dans la confusion peut-être vous vous attendiez à autre chose c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup d'ailleurs qui est qui est tout à fait on va dire honnête c'est pas le mot c'est quelqu'un que vous appréciez en tout cas mais la relation elle est basée que sur le que sur le charnel il y aura il y aura rien de rien de plus c'est peut-être ce qui vous d'ailleurs vous vous met pas très bien par contre pour les couples il peut y avoir une dispute qui est également liée sur le sexe on peut traverser un petit moment on va dire tendu cette semaine pour d'autres il peut y avoir autour de vous quelqu'un si vous n'avez personne dans votre vie quelqu'un d'amical ça peut être un ami qui peut éventuellement rencontrer des difficultés et vous en parler pourquoi pas peut avoir aussi si c'est vous qui n'avez personne dans votre vie tout court émotionnellement vous-même vous pouvez rencontrer une petite tension par rapport à un engagement que vous voulez prendre alors la surprise on a dit qu'on prenait de la hauteur il y avait peut-être de la connexion il y avait peut-être des nouvelles de justice également il y a quelque chose en tout cas qui va arriver de beau avec le bouquet en fait alors c'est peut-être pour certaines personnes dans le domaine professionnel en fait on a vu ici qu'il y avait des beaux changements il y a quelque chose qui arrive là à vous je pense que c'est ou en lien avec votre professionnel un voyage un changement quelque chose une transformation ou votre activité du moment votre travail aussi que vous changez vous déménagez ou bien vous changez d'endroit pour votre travail mais également votre activité qui peut être avec un déménagement un changement de vie tout simplement si votre travail il est lié à ce changement on le retrouve ici effectivement tout à fait officiellement mais c'est quelque chose que l'on fête les étoiles le bouquet on a on a quelque chose peut-être des bonnes nouvelles qui sont arrivées d'ailleurs par mail tout simplement mais en tout cas on a des bonnes nouvelles qui arrivent dans le domaine on va dire c'est une joie c'est une joie qui va s'éclater les étoiles vous savez c'est comme c'est à fusion et ça peut venir effectivement de la bureaucratie d'une autorité d'un justice d'un jugement il peut y avoir un rendu de jugement si vous étiez en litige avec le professionnel également mais ça peut être également vous qui maintenant pouvez voir parce qu'en plus ce renard regardez il s'en va là-bas comme ça donc le renard là vous êtes en train d'observer les choses autrement et vous allez pouvoir regarder les choses différemment vous avez pris et vous prenez beaucoup de hauteur par rapport à des décisions à des choix et vous voyez les choses complètement différemment peut-être aussi que ça vous permet d'être plus ou moins méfiant pour l'avenir voilà tout ce que l'on pouvait déjà voir avec le petit le normand alors on va regarder avec monsieur béline j'allume on verra peut-être mieux parce que vous étiez un peu dans la pénombre allez monsieur béline pour la semaine du 6 au 10 mars 6 au 10 mars 6 au 10 mars et à la coupe nous avons bien il y a des discussions des discussions on a pu le voir tout à l'heure à un moment donné il peut y avoir des discussions effectivement un petit peu houleuses vous allez peut-être découvrir quelque chose qui fait qu'il va falloir en discuter et on vous dit surtout agissez avec sagesse et c'est bien dans le couple donc monsieur béline nous retrouve nous fait ressortir en fait le conflit couple le conflit union accord il va y avoir de la discussion parce que peut-être que vous allez découvrir quelque chose qu'on vous avait caché vous allez peut-être découvrir quelque chose il faut agir avec sagesse les amis et c'est dans le couple pour d'autres comme je vous l'ai dit ça peut concerner un contrat donc on découvre quelque chose on met en lumière quelque chose on agit avec sagesse dans ce contrat et regardez c'est bien des nouvelles qui arrivent allez on va en prendre allez soyons fous ah bien longtemps qu'on ne l'avait pas sorti notre petit chat bon alors attention autour de vous attention à l'éventuel contrariété on va vous demander de vous reposer là vous avez peut-être besoin de repos également on pense à vous en tout cas vous allez avoir un coup de main et c'est bien dans le travail on va recouvrir tout ça il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus on vous demande de vous reposer peut-être même il y a ici je peux voir qu'il y a peut-être eu un arrêt de travail voilà il a fallu peut-être se reposer en tout cas vous allez avoir un coup de main quelqu'un va vous aider au niveau de votre entreprise au niveau de l'action que vous allez mettre en place cette trahison peut-être sentimentale ou peut-être pour votre amour propre aussi vous en avez pris un coup mais pour certains si ça vous parle dans le couple c'est également il y a quelque chose qui cette semaine qui est un petit peu compliqué à gérer alors il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions en lien avec un héritage tout simplement on pouvait voir aussi j'ai dit le repos mais ça peut être une petite maison à la campagne également en héritage par exemple un petit souci de famille alors attention quand même on ne va pas être d'accord vous allez avoir un coup de main on va vous aider vous allez peut-être avoir une invitation mais ce petit coup de main va vous permettre également au bout d'un moment on va fêter la chose on va se retrouver beaucoup mieux et attention prudence il y a de la méchanceté autour de l'entreprise alors monsieur Béline nous ressort bien ce que l'on a vu tout à l'heure avec le petit le normand au niveau amour attention il y a de la trahison il y a quelque chose qui ne va pas c'est pas tout de suite il y a du retard est-ce qu'il va y avoir est-ce que aussi la personne avec lequel vous êtes pour certains ça vous parlera apprend un peu de retard à se déclarer et ça commence un petit peu à vous gonfler entre guillemets bon il y a un petit peu de trahison là on joue peut-être pas faux jeu mais ça va prendre fin regardez ça ça va prendre fin alors on a la maison de santé on a peut-être besoin de repos on a l'héritage qui est là et des cadeaux qui arrivent bon il y a peut-être avoir à régler une petite maison à la campagne un petit héritage d'un petit une petite maison oui c'est ça alors vous allez avoir un coup de main et vous allez pouvoir ou être invité ou invité ou fêter en fait ce coup de main peut-être fêter c'est cet héritage qui va se régler qui va s'arranger on voit que attention au niveau de l'entreprise quand même de votre activité de ce que vous allez mettre en place il y a de la méchanceté jalousie comme toujours ça concerne bien la mise en place du travail et regardez ça vous avez la carte la plus belle monsieur Béline vous prévient qu'il y a de la jalousie autour de vous et on a vu avec le petit le normand qu'il y avait beaucoup de changements qui arrivaient à vous donc ça va attiser certainement la jalousie mais regardez de toute façon vous avez la carte la plus forte donc soucis dans le couple qui vont prendre fin problème d'héritage qui va s'arranger je vous le souhaite on va pouvoir le fêter vous allez peut-être avoir un coup de main et au niveau activité professionnelle si vous voulez mettre en place quelque chose attention il y a de la jalousie autour de vous mais vous avez la super protection bon et bien on va terminer avec le petit message de la fée Morgane allez petit message de la fée Morgane Arthur mettez donc au service des petites et grandes causes ce monde a besoin de toi décidément cette semaine il est beaucoup question de justice voilà les amis j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé vous parlera vous aidera j'ai été ravie en tout cas de le faire merci pour vos commentaires merci de mettre un pouce j'aime merci pour votre fidélité je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?